Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mort de Michel Cordes, l'acteur qui incarnait Roland Marcy dans la série Plus belle la vie. Comme vous le savez peut-être, Michel Cordes a été retrouvé mort chez lui le 5 mai dernier, à l'âge de 69 ans. Depuis, les fans et les proches de l'acteur sont en deuil et attendent de lui rendre un dernier hommage. Mais savez-vous pourquoi la date de ses obsèques n'a pas encore été dévoilée ? On vous explique tout dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que la mort de Michel Cordes n'est pas encore élucidée. Même si la thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs, une autopsie a été pratiquée en début de semaine pour déterminer les causes exactes du décès. Il faudra donc attendre que l'enquête soit terminée pour que la famille de l'acteur puisse organiser ses obsèques. Selon nos informations, celle-ci devrait certainement avoir lieu la semaine prochaine dans l'Hérault, le département d'origine et de résidence de Michel Cordes. Et oui, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser, Michel Cordes n'était pas du tout de Marseille, la ville où se déroule la série Plus belle la vie. Il était né et vivait dans l'Hérault, près de Montpellier. C'est là qu'il avait commencé sa carrière d'acteur au théâtre, avant de se faire connaître à la télévision grâce à son rôle de Roland Marcy, le patron du bar du Mistral. Un rôle qu'il a tenu pendant près de 18 ans et qui lui a valu la sympathie et l'admiration du public. Michel Cordes était donc un acteur très apprécié et respecté, aussi bien par ses collègues que par ses fans. Sa disparition a provoqué une vague d'émotions et de soutien sur les réseaux sociaux. De nombreux hommages lui ont été rendus par les acteurs de Plus belle la vie, mais aussi par d'autres personnalités du monde du spectacle. Nous tenons à présenter nos condoléances à sa famille et à ses proches. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Et vous, que pensez-vous de la mort de Michel Cordes ? Quel souvenir gardez-vous de lui ? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt !